Nous avons été commissés à l'Ultra Low Power depuis la création de la STM32L1. Nous avons vu une besoin d'accueillir pour des batteries plus petites ou d'un plus augmenté de la vie de batterie. Pour nous, l'utiliser un Cortex-M, donc un 32-bit core, pourrait apporter au marché l'Ultra Low Power qu'il a besoin. À ce moment-là, tous nos compétiteurs utilisent 8 ou 16-bit. Et pour le temps que je me souviens, les clients étaient très intéressés à ce type d'innovation. La STM32L0 associait à l'Ultra Low Power et à l'Ultra Low Power. Et il fit beaucoup d'applications comme les fire alarms, par exemple. Mais le produit principal est le STM32L4, basé en classe en Low Power, ajoutant des dimensions de performance avec le Cortex-M4 et aussi de l'intégration de haut. Puis, nous étudions cette plateforme avec le STM32L4 Plus, donnant plus de performance et des capacités de graphiques. L'année dernière, nous avons introduit le STM32L5 avec plus de sécurité. Donc, ce large portfolio, pin-to-pin compatible et facile à migrer, est très successeful dans le marché. Et cela est prové par le fait que plus de 2 millions d'applications utilisent, et ainsi de suite, le STM32L4, dans la majorité d'applications comme IoT, les sensores industriels, les portables ou les automations d'automation. Nous sommes heureux de vous annoncer la prochaine innovation dans l'Ultra Low Power. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter le STM32U5. Nous pensons vraiment que cette nouvelle plateforme est un changement de jeu. et nous voulons l'utiliser avec la capacité de l'Ultra Low Power, changeant le mot L par « U », « U » comme « Ultra ». Nous considérons le STM32U5 comme une plateforme, et notre intention est de développer la famille rapidement et massivement, et je veux dire de 128K à 4 MB. La première version est déjà une halle de mémoire, de 2 MB et 786 KB. Nous voyons une requête de mémoire pour la mémoire, grâce aux plus complexes end-products, plus des protocoles de communication, et plus des recommandations de sécurité. La partie de la SRAM a aussi l'ECC embedd, qui est clé pour l'application de sécurité. Et le STM32U5 embeds les préférences de mémoire, pour nommer mais quelques, Chromart, FSMC ou OctoSpy. Tout cela, avec une choisie wide de package, incluant le small CSP. Grâce à la nouvelle ST-Art, le STM32U5 est enregistré le record en termes de performance pour un microcontrôle ultra-low-power. Grâce à la Cortex-M33, qui rentre à 160 MHz, ainsi que 240 MHz. Et si vous avez besoin d'autres, il y a des accélérateurs, des accélérateurs mathématiques, comme FMAC et CORNIC. Avec le STM32U5, vous n'avez pas à choisir entre la consommation de l'énergie ou la performance. Et au-dessus de cela, la sécurité est aussi embedd avec la truss-zone et la sécurité spécifique.